salut les barbares ici suzy de warzone merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap et cette fois c'était un match de placement pour la ligue invite de la cwl et c'était warzone 68 contre north remembers alors allez on va passer directement aux stats c'était une gtc super excitante assez pas serré mais voilà très bon niveau de part et d'autre et est donc donc voilà alors au niveau des stats on a fait 116 étoiles 114 pour eux au niveau du pourcentage de destruction c'est assez équivalent 95 7 pour nous 95 1 pour eux là où on a bien marqué l'avance on va dire c'est au niveau des 10 v 10 donc on en a fait 11 et eux 7 ça fait 37% pour nous et 25% pour eux mais voilà on a eu plus de tentatives aussi en 11 et 11 on en a eu 5 c'est dommage il y a eu une déco dans toutes ces tentatives mais voilà toujours est-il qu'on a fait chacun de 11 v 11 voilà nos nos th9 n'ont pas été mauvais du tout avec un petit 70% de hit rate 16 sur 23 c'est pas mal et il n'y a pas eu de fail dip chez nous puisque on a un hit rate de 100% les 7 dips qui ont été faits en 11 v 10 ont été réussis bravo aux th11 qui les ont faits et donc voilà on a eu pas mal de d'attaque th9 qui restait donc pour les scouts ça a donné 9 scouts et puis voilà quoi donc c'est plutôt de bonne stats on en est assez content c'est pas mal du tout pour un match de placement je vous en dirai un tout petit peu plus sur cette histoire de placement pour la ligue pour la cwl en fait parce que toutes les ligues ont eu des matchs de placements dans un prochain numéro donc je vous raconterai exactement tout ce qui s'y passe allez en attendant on va passer au gameplay alors les gameplay donc voilà 116 pour nous et 114 pour North Remembers et allez c'est parti sur les 11 v 11 et c'est Migue qui ouvre le bal donc c'est Migue qui a eu aussi une déco pendant sa première attaque 11 v 11 c'était dommage mais bon ça arrive alors ça va être un suicide lalo avec le warden qui est déjà lancé là on a un petit servi qui commence à déblayer pour funéler un bébé drac qui s'y met aussi voici le roi la reine qui arrive avec quelques boulisses ils vont prendre un saut et ils sont ragés de suite parce que la reine est là la reine adverse et le cdc sort très rapidement aussi donc le poison a été bien placé voilà maintenant tout le monde est au centre une anti-aérienne est déjà tombée voilà une tesla qui est morte voilà alors la reine maintenant elle se concentre elle se disperse un peu et elle s'avance inexorablement vers l'aigle qu'elle va prendre et voici le lavalouine qui est lancé voilà au nord du village il est servi tout de suite pour nettoyer un joli chemin de haste et de speed pour cette attaque l'aigle n'était pas tombé mais il lui restait juste un tout petit peu de vie et là ça va être facile pour les loons de le descendre voilà là il n'y a plus grand chose juste cette tde ici mais on est super bien et ça se solde par un tristar bravo mig très très bien joué et voilà allez ensuite c'est un p qui nous a fait aussi un joli 11 et 11 également avec une compo air ce sera aussi un suicide enfin en th11 parce que j'imagine déjà la tête de mes collègues de mes petits camarades en train de me dire non si si c'était pas un suicide j'essaye d'imiter antoine mais bon c'est un peu compliqué jeSA alors on en était où oui donc la reine a été le roi aussi le roi a pris la reine toujours estil que la rene adverse est capoute on est bien alors ici c'est dommage parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le lava adverse du cdc adverse a explosé et donc 1p a été obligé d'utiliser donc tout s'est servi pour nettoyer les pups du lava c'est important pour une attaque air parce que sinon ça compromet tout autant le lava en lui même ne va pas attaquer les troupes air mais les pups c'est une autre histoire donc c'était impératif de les nettoyer avant donc là à ce moment là on était en vocal on a eu un peu peur on se disait ah il n'a pas de clean du coup mais les pups de selava à lui vont faire un énorme travail donc l'attaqué sauve joli chemin haste et speed haste et rage avec un petit soin ici pour requinquer tout le monde et au final ça va le faire regardez là là tous les pups ici sont en train de prendre soin de cette zone on est pépère les ballons s'occupent de la dernière tesla ici on a un servi un pups sur le roi on est bien et c'est un tristar bravo impé bien joué alors il y a une attaque que j'aimerais vous montrer c'est pas du tout malheureusement ça ne s'est pas soldé par un tristar c'est ibnu qui a fait une tentative sur le 1 adverse mais par contre cette attaque là franchement je pense qu'elle va rester dans nos mémoires assez longtemps parce qu'on a bien rigolé en fait quand on était tous sur discorde en train de faire la strat vocale bon alors grosso modo là ce qui se passe c'est que voilà il envoie sa reine avec le warden jusque là ça se passe bien la reine prend le roi adverse c'est pépère vous allez voir ici voilà alors ici un mini ks avec géant bouilliste et des sapeurs et c'est un fail sapeur monumentale en fait tout ce monde là aurait dû entrer ici et aider à prendre là là l'arc x etc etc alors comme ça ne se passe pas du tout comme prévu et que les bouillistes sont partis faire le tour du stade regardez un peu ce qui se passe bon il ya des guéris qui soudain sont un peu perdu elles ne savent plus trop ce qu'elles doivent faire elles vont où il y en a quelques-unes sur la reine sur la sasa et ici une petite sasa qui vient ici alors elle va réussir à se débarrasser des squelettes adverse la reine bon bah pendant ce temps là elle continue son chemin et malgré l'aigle qui va la target notre pauvre petite sorcière avec les guéris elle va devenir immortelle et c'est la sasa qui va prendre l'hdv assurant un deux étoiles à cette attaque je suis sûr que ibnou a transpiré de ouf sur cette attaque mais c'est de la folie non mais regardez moi ça c'est de la folie elle continue à faire des petits squelettes qui vont inlassablement vers l'hôtel de ville et elle elle ne meurt pas et elle va prendre l'hôtel de ville avec beaucoup de temps mais elle a fini quand même par y arriver super petite sorcière magnifique magnifique on a tellement rigolé sur cette attaque enfin bon bref donc voilà bravo à toi damien bravo à ta sorcière fluto voilà alors après les 11 v11 on va regarder les 10 v10 sur cette gdc comme on a eu beaucoup d'attaques th9 restantes on a fait énormément d'ouvertures donc et avec cumulé avec un facteur pas de chance sur certaines attaques il n'y a pas eu de fraîches du coup mais il y a eu de belles attaques alors ici sur le 12 c'est fléau qui s'y colle et vous l'avez vu sur la dernière récap que j'avais fait c'était panneau qui nous avait fait une superbe attaque avec un pré-shot et la fléau va nous faire un semi-pré-shot qui est juste magnifique alors deux bébés drag qui vont faire un funel voilà aidé ici d'un petit ballon hop voilà la tesla est tombée c'est tranquille ici le mortier va tomber aussi c'est absolument nickel le roi la reine arrive superbe casse-briques qui font une belle ouverture pour le couple royal le but va être d'aller chercher donc ici l'antiaérienne vous voyez le poison a déjà été posé pour le cdc multi qui arrive la reine adverse aussi elle est tombée donc là on est pépère et là on va bien attendre que la reine adverse soit tombée et regardez petit pré-shot de haist avec un rage pour ici cette partie du lava lune les servis tout de suite en clean et là on est plutôt bien rage au centre pour aider tout le monde à se requinquer et on est absolument tranquille petit arc xr qui va pas faire beaucoup de dégâts on est d'accord et voilà c'est fini bravo fleu alors le 19 ah panoramix ça va être une attaque avec un aqh et des hogs plein de servis ici qui vont commencer à déblayer un petit bouliste ici qui va prendre l'hôtel de ville donc là question de patience il faut attendre le bon moment deux paires de ballons qui prennent ici chacun une tda tranquille encore ici les canons pris avec deux ballons ah celui là est resté mais il y aura pas beaucoup beaucoup d'incidence le bouliste avec le rebond de son caillou on va peut-être même réussir à ouvrir une brèche en haut on a le roi la reine qui arrive poison pour le cdc multi de l'adversaire jolie ouverture cb bam ici voilà là la brèche ouverte par et regardez regardez ici malgré la double bombe les sapeurs qui étaient sous rage qui ont profité du rage pour l'aqh ont ouvert une deuxième brèche donc la reine de panor va pouvoir aller chercher la reine adverse qui avec le poison est complètement sonné et voici les hogs il leur reste allez un peu plus de 40% du village à raser c'est tranquille soin bien placé sur la tde et là voilà le reste ça va être du gâteau la reine est au centre elle est en train de taper un mur mais voilà elle arrive et tout le monde est d'accord le village est rasé bravo pano sur le 20 on va regarder l'attaque de bob killer c'est aussi un aqh avec du hogs alors les ballons ont affaibli ici cette aise là voilà le cochon se charge de la finir un petit case brick test qui a déminé ici une bombe noire le roi arrive et là regardez voilà bam ouverture le roi a dégagé ici une double bombe poison sur le cdc adverse et encore une deuxième ouverture avec des cases briques donc la reine va pouvoir entrer ici ainsi que le roi des petits servis qui vont aider la reine à se débarrasser des pups la reine va prendre 7 archicks c'est parfait les hogs sont tranquilles et ils vont pouvoir faire un puffing un peu en croissant de lune comme ça on est très très bien la reine continue son chemin enfin elle continue son job de reine c'est à dire taper des murs elle prend une archicks avec l'aide des hogs et après le reste on va dire que ce n'est que du détail pour la masse de hogs qui reste encore chez bob killer on est tranquille et voilà 100% bravo bob allez le 23 c'est Nathan avec un suicide lalo alors bébé drague pour funnel le roi pour tank le roi a dégagé une petite bombe noire les casse briques arrivent boum une ouverture le couple royal vient ici à l'assaut de cet archicks et de la reine adverse il y a des petits squelettons qui ont été déclenchés et là le lavaloon arrive donc dragon dans le cdc adverse il y a un petit poison sur lui et ça va être assez tranquille regardez regardez les ballons sous rage comme c'est puissant impressionnant avec le son en plus qu'il aura limite plus swag et là il n'y a plus rien à voir tout le monde peut circuler puisque c'est un tristar bravo Nathan voilà alors je vais vous montrer deux petites attaques th9 on va commencer par ici le 28 c'est jj qui va lui donner la fessée avec une jolie attaque vous allez voir AQH funnelé ici par un bébé drag le roi entre en scène il va aider aussi à funneler la reine un casse-briques test et les autres qui arrivent qui profitent du rage pour la reine et les guéris pour ouvrir cette brèche la reine entre dans ce compartiment le cdc multi avec Valky bébé drag est poisonné les sasas arrivent et elles sont en train de de targueter le roi ici la reine prend une arc x elle va prendre la reine adverse et cette anti aérienne parfait encore plus de casse-briques ici boum elle va pouvoir entrer ici continuer à nettoyer le roi est toujours aux prises avec la pauvre petite sorcière la reine continue son bonhomme de chemin regardez déjà 44% de destruction avant même de lancer le lavaloon et là il reste qu'un petit quart en fait de village autant dire pas grand chose première phase hyper rentable les pups des lavas vont être bien utilisés et voilà bravo JJ bien joué alors on va se regarder le 31 c'est lord volks mon fournisseur officiel de blagonnette qui va nous faire un petit aqh avec un shuttered go hog un petit sorcier et le bébé drag qui funèle la reine cdc est tombé la reine fait un très joli taf puisqu'elle a déjà rasé deux tda un mortier ici un golem qui va tanker quelques sorciers deuxième golem arrive lui pour le coup lui pour le coup il tanque le roi et la reine un petit casse-briques test ici super bonne initiative puisqu'il a déminé une bombe géante maintenant on va attendre voilà la TDS est tombée et on peut envoyer le reste des casse-briques et là tout le monde va à l'intérieur les arc-x les arc-x sont tombés enfin un arc-x est tombé voici les rogs avec le clean juste derrière bien entendu et là à cette heure-ci il y a plus grand chose à faire pour le village adverse il est voué à être détruit et voilà bravo lord bon les barbares j'espère que vous avez aimé cette récap quant à moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo on parlera donc de tout ce qui se passe sur le domaine de l'e-sport et notamment de la CWL en attendant enjoy